10 librairies en une journée à Édimbourg, je suis allée chez Topping & Company. On a beaucoup de choix, il y a même des petits endroits où on peut s'asseoir pour boire un café. Après, à 2 minutes à pied à peine, il y a 2 librairies. Type Roger Books, que j'ai trouvé très mignon, même si un peu petit. Et à côté, Mike Noggan's Bookshop, où là on est plus sur des livres rares, etc. Et après, je suis allée chez Golden Hair Books, que j'ai adoré, avec le petit feu de cheminée là. J'ai fait le premier achat. Ensuite, je suis allée chez Rare Birds Bookshop, aussi un énorme coup de cœur. C'est une librairie avec uniquement des écrits de femmes. J'avais l'impression d'être dans le monde de Barbie. Après ça, je suis allée chez Blackwells. Bon, ça ne fait pas rêver parce que c'est en travaux. Beaucoup, beaucoup de choix, mais il y a une vibe un peu en mode, je crois, chez Jiber ou à la FNAC. Et après, je suis allée chez Loud House Books, qui est une librairie que j'ai trouvée aussi super chouette, très engagée, avec beaucoup de lectures LGBT et aussi pas mal de livres féministes. J'ai canté ma petite épopée chez Teals, qui honnêtement était plutôt un arrêt pour faire des photos Instagram. Je suis aussi allée chez Armchair Books. Ça sent le vieux livre, hein, préparez-vous. J'ai voulu finir chez Waterstone parce qu'il paraît que la vue est imprenable sur le château. C'était pas dingue.